Générique Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Jean-Luc. Anthony, un Paris-New York en 12 minutes. Tranquillement. Hop, j'en renverse mon micro. Il y a de quoi ? Un Paris-New York en 12 minutes sera possible un jour. C'est un projet fou. C'est un ingénieur canadien qui vient de présenter un concept d'avion 12 fois plus rapide que le Concorde. Si on était dans cet avion, le temps qu'on termine la chronique, on serait à peu près au milieu de l'Atlantique. Ah parce que vous avez 6 minutes comme ça, vous voulez prendre ? Ah bah oui, comme ça, oui c'est vrai, je suis un petit peu... Aujourd'hui, je prends un peu mon temps. Vitesse de pointe de l'avion, 25 000 km heure. 25 000 km heure. Alors c'est pas... Je ne sais pas qu'il est serein là. C'est un concept, c'est pas un avion qui existe aujourd'hui évidemment, mais c'est pas un concept. Ça va rester concept. Non, alors pas forcément. C'est pas sorti du cerveau d'un savant fou derrière. Je serai mort quand il s'envolera. Ça va prendre quelques décennies probablement. Charles Bombardier qui est un ingénieur, qui est l'actionnaire majoritaire du groupe Bombardier, groupe canadien, qui est l'un des plus gros fabricants mondiaux d'avions, qui a imaginé cet avion, alors incroyable, qui s'appelle l'Antipode. Un avion qui décollerait propulsé par des fusées. Et une fois en l'air, se déclencherait ce qu'on appelle un moteur hypersonique qui serait capable d'aller à 24 fois, 24 fois la vitesse du son. Alors évidemment, il faut dépasser un certain nombre de contraintes technologiques. Mais il dit oui, on a dépassé toutes ces contraintes. Alors par exemple, il faut dépasser ce qu'on appelle le bang supersonique, c'est-à-dire le bruit, la déflagration qui arrive quand on dépasse le mur du son. C'était déjà un problème avec le Concorde. Il dit on a trouvé la solution. Et puis surtout, la chaleur, la chaleur extrême sur le nez et sur les ailes de l'appareil créée par la friction de l'air. Alors là, il dit on va utiliser une technologie qui a été mise au point par la NASA. C'est une buse spéciale qui est placée au niveau du nez de l'avion qui va aspirer l'air glacé de l'atmosphère et qui va créer sur la carlingue des contre-courants d'air froid qui vont refroidir la carlingue pendant que l'avion est en train de voler pour éviter qu'il ne se désintègre en mode. C'est quand même un projet dingue. Alors je ne sais pas si ça verra le jour. On voit sur la MC Découverte, les images, c'est dément. C'est dément. Bon, est-ce que ça verra le jour ? Peut-être, j'espère. L'Airbus a déposé un brevet pour un potentiel successeur du Concorde, un avion capable de traverser l'Atlantique en moins d'une heure. Alors c'est pas mal, c'est moins bien que dix minutes, mais enfin ça reste raisonnable quand même. Là, on est à 5500 km heure. Ce sera un petit avion qu'on voit sur la MC Découverte. Là encore, c'est un concept. Un petit avion très élancé, très aérodynamique. Une vingtaine de passagers seulement. Donc vous vous laissez imaginer le prix du billet. Et il décollerait alors à la verticale, lui. Et une fois arrivé à 35 000 mètres du sol, c'est une altitude trois fois supérieure de celle d'un avion de ligne, eh bien il se mettrait à voler normalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on avait un petit peu laissé tomber cette course à la vitesse depuis que le Concorde avait été remisé au hangar. Et là, c'est en train de revenir au goût du jour. Il y a plein de projets qui sont en train de voir le jour, plus ou moins farfelus, plus ou moins fous, mais d'avions comme ça, ce qu'on appelle des avions hypersoniques. Le décollage se fera par catapulte, comme sur les porte-avions ? Oui, alors ça c'est aussi des projets qui sont testés. Il y a une raison simple, raison économique ? Oui, il y a une raison économique, c'est qu'on économise du carburant. Quand on décolle par catapulte, on n'a pas besoin d'utiliser... Vous savez que c'est au décollage qu'on utilise le plus de carburant. Alors s'il y a une catapulte qui propulse l'avion, là évidemment on en utilise beaucoup moins. Et puis on a besoin de pistes beaucoup plus courtes, comme sur les porte-avions. Donc du coup on peut installer des aéroports potentiellement plus près des centres-villes. Merci Anthony Morel.